Ça, ça va vous faire mal, parce que ça, c'est plus rapide que ce moment-là, c'est toute une vieille histoire, parce qu'en fait, Luc et Luc, vous avez t'en ai parlé de Luc et Luc ? Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, mais il y en a plein maintenant, ils savent plus, mais il y a Luc et Luc. Ah oui, mais tu me demandes à moi, je t'ai dit Luc. Oui, je suis bête, je suis avec toi. Mais n'empêche que souvent, les gens, tu leur dis, Luc et Luc, c'est le type en bande dessinée, toi, qui tirerait plus vite que son nom, enfin, c'est pas encore en bande dessinée, c'est un personnage. Et moi, je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'un peu d'expliquer aux spectateurs qui nous demandent souvent un petit peu comment on fait, parce qu'on a quand même une dextérité des doigts quand même assez hallucinante. C'est vrai. Ce qui est un plus honnête, ce qu'on demande, parce que la dextérité, c'est forcément des doigts. Bien. N'empêche que, je me suis dit qu'on pourrait éventuellement qualifier la dextérité des doigts des magiciens à la rapidité, Luc et Luc, de dégainer. Sauf qu'on fait ça au niveau de la manip, si tu veux. Cool. Donc, si ça vous intéresse, on peut faire ça sous forme de trois possibilités. Invisiblement, visiblement, et après l'apothéose, Love, Peace, and Jesus a vu. Chouette. Hein ? Ça peut être bien ? Ouais. Donc, je vais faire ça avec, évidemment, j'ai personne dans la salle, là. C'est sympa. Non, mais si, bon, j'ai toi, mais en principe, c'est en face, tu vois. Ah, si tu veux en face ? Bon. Elle est charmante, hein ? Ah bon. Donc, je vais prendre, donc, des gens, en principe, qui sont en face de moi, hein, que je n'ai pas. Et voilà l'idée. Je vais prendre, par exemple, une carte pour moi. Ah, je n'ai pas. Toi, tu peux pas, toi, là, j'ai pris une carte pour moi. Ouais. On va essayer de crescender au niveau du choix. OK. Donc, toi, tiens, toi, tu vas penser à une carte d'un jeu de 52. Attention, hein. Tu l'as ? Tu prends le jeu, et tu la sors, et tu la mets là. Et si jamais tu peux pas, ça veut dire que je l'avais déjà sortie. Alors ça, ça serait très énervant pour toi. Mais c'est pas le top. Ah, non, mais c'est pas un problème. T'as l'air presque ennuyé pour moi. Faut pas être ennuyé. Faut pas penser à une carte. Et tu l'as mis là. D'accord. Maintenant, pour crescender, toi, tu vas faire les deux autres personnes, parce qu'on a quand même une personne. La personne, oui, je sais. Voilà, on fait pas ça à double fond, on fait ça à bonne franquette maison. Donc, tu vas choisir, par contre, dans le jeu, librement, mais sans penser, là, tu vois, c'est juste... Moi, j'ai choisi en pensant, lui, il a juste pensé en sortant. On a chacun nos trucs, quoi, tu vois. Moi, je fais la blonde, quoi. C'est ça que tu demandes. Non, tu sortes une carte, voilà. Non, c'est sympa, non. Et tu sors d'une autre, parce qu'il y a une autre personne. Celle-là. En fait, t'es deux. Et maintenant, hop, comme t'as deux gommettes, ben, tu vas signer les deux gommettes. Oui, c'est deux personnes différentes, hein. Là, toi, t'es lui. Et toi, t'es l'autre. Moi, tu fais pas non plus un truc qui dure deux heures, toi. Je réfléchis, voilà. Je fais pas un truc, n'importe quoi. Non, c'est bien. De toute façon, on s'en fout des cartes dont tu peux écrire. Ah, bon, d'accord. Non, ben, maintenant, c'est identifié, on peut pas tricher, hein. C'est pas possible. OK. Bon, ça, c'est la carte numéro 1 qu'elle a écrite. Ça, c'est la carte numéro 2. Et c'est authentifié, c'est signé. Dac ? Dac, dac. Ah, alors, toi, ta carte pensée que je veux pas voir, je la mets dans mon portefeuille. Et j'isole. Alors, la merde, de toute façon, vous en foutez, moi, ça, c'est ma carte, tu vois. T'aurais pu penser à celle-là, t'as pas pensé à celle-là. Donc, je vous l'ai dit, nous allons faire sous forme de 3. Invisiblement. Visiblement. Et après l'apothéose, l'hôpice en Jesus a vu. T'apprendras. C'est-à-dire que maintenant, toi, si je faisais juste ça, je la pars, et la carte, elle partirait, immédiatement, tu te diras, ouais, ben non, il doit y avoir deux portefeuilles. Parce que ça serait pas magique. Ouais, ouais. Tu vois, parce que si jamais la carte, elle est plus là, ta carte que tu viens de mettre dedans, tu vas dire, oh, c'est pas magique. Tu vois, c'est pas magique. Non. Pour ça, tu viens de magique. Ouais, je te fasse ça comme ça. Oh, chat-patard ! Et si je fais chat-patard et qu'elle n'y est plus, et qu'elle est là, c'est bien celle de cœur ? C'est ça ? Ah, ben alors là, c'est fort ! T'es d'accord ? Tu vois, la chouette ! Les autres ne se rendent pas compte de sa tête, mais celle-là a énervé. Bien. Là, on a fait l'ongle invisiblement. Ouais, ben oui, c'était bien. Mais je vois que vous n'êtes pas complètement encore... Donc, on va faire comme si de rien. Invisiblement, visiblement, et après l'apothéose, Love, Peace and Jesus... A vu ! Voilà, tu commences à maîtriser la phrase. Tu veux en mélanger un petit coup ? Ah, ben oui, bien sûr. Tu veux en mélanger la carte de monsieur en même temps. C'est fait ? Oui. Et on va perdre mes cartes. Ça, ça sera invisiblement. Ça, c'est quoi ? Visiblement ? Non, c'est le 4 de pique. Ah, pardon ? Et ça ? C'est pas. Non, 6, 2, 3. Ah, zut ! On se mag toujours des spectateurs, c'est fou. Bien. Donc, on recommence. J'ai vu qu'avec monsieur, ça lui a plu, mais tout le monde n'était pas persuadé. Oui, oui. Donc, j'ai envie... Si, toi, t'étais vers allé. Oui, oui. Bon. Enfin, pour les autres. Visiblement. Visiblement. Et après, on fera l'apothéose. L'Hopis en Jésus. Quand t'as une salle, après, t'as toute la salle, toi, qui reprends en lisse. C'est extraordinaire. C'est beau. Donc là, je mélange un petit coup. Et je vais retrouver une carte. Paf ! Oui ! C'est la mienne. Elle est signée, donc c'est bon signe. Donc, je mets ta carte, à toi, dans le portefeuille. Et maintenant, je vais retrouver la carte du invisiblement. Parce que je suis magicien. Ouais ! Tu vois, je suis bon. Je suis bon, donc j'y arrive. C'est normal. On fait plus rapide qu'il s'en nombre. Mais plus rapide qu'il s'en nombre, maintenant, c'est à vue. Après, invisiblement, c'est visiblement. Oui, oui. Visiblement. Oui, visiblement. Voilà, bien. Ma carte. On ne va pas. Je la patate. Je la patate à brune. Ah ! Ah ! Ça nous le code magique un peu. Ça marche bien, hein ? C'est cool. Invisiblement, c'est quand même quelque chose. Bon, alors maintenant, on fait à vue. Regarde bien à vue. Ça énerve à vue. Ça veut dire, voilà, ce que j'ai fait, c'est top. Oui. Ah, mais il m'en manque une. Oui, parce que j'ai un peu choisi une carte, une deuxième carte. Facile, elle est signée. À ce moment-là, là, vous allez voir l'occasion peut-être de mater. Regarde. Juste ça. Hop. Et elle n'est plus là. Et on peut vérifier si on veut. Parce qu'il y a une carte. Ce n'est pas n'importe quelle carte. C'est bien la carte signée. Merci beaucoup ! Ha, ha, ha ! Yes ! C'est bien, c'est bien. C'est bien, hein ? C'est bien, ça, quand même. C'est bien. Ben, tu vas penser à une carte, toi ? Ben, je vais faire ça. Oui, d'accord. Ah, ben, je peux faire, je ne fais pas ta. Ah, oui, mais je ne sais pas. Ça s'en attire plus l'apathie, c'est la carte et le rang. Et on peut examiner tout. Mais évidemment ! Mais c'est évident ! Crois-moi que j'ai posé la question. C'est bon àmost. Hum. Sous-titrage FR ?